Normalement, c'est l'épisode 17. Normalement, si je ne me dis pas de bêtise, c'est oui. Salut les footrotters, c'est Clément. J'espère que vous allez bien ce mercredi. Et on se retrouve en ce mois de décembre 2020 pour notre épisode numéro 17 avec le stade de Reims. Lors du dernier épisode, on avait pas mal joué. On avait pas mal joué. On avait remporté notre match 3-2 face à Clouge. Le 8, on avait fait un match nul un peu surprise face à Amiens. On avait gagné ensuite 2-1 face à Caen. Ensuite, on avait remporté notre dernier match face à Guimaraesh. Compostant ainsi notre billet pour la première place. Et enfin, on avait fait une énorme victoire 4-1 face à Marseille. Et donc, du coup, pour le mois de décembre, on va jouer la globalité. On va tout jouer. Donc, on va débuter avec un match à l'extérieur face à Lens. Ensuite, on accueillera à domicile les Gons de Rudi Garcia. 4 jours plus tard, on affrontera West Ham United. Donc, ce sera un jouet de duel. Le 1er contre le 2e, je pense qu'on fera jouer l'équipe... Voilà, certainement l'équipe bis. Allez, on verra de toute façon. Ensuite, le 13e, on jouera à Guingamp. Le 16e sera un match de la Coupe de la Ligue BKT face à Lyon. Certainement, ça doit être à domicile. Donc, raison de plus. Et enfin, on terminera le mois de décembre avec un match à domicile face au FC Metz. Donc, voilà. Ça va être un bel épisode. Au niveau du classement, on est plutôt bien. On est plutôt bien. On a un match en retard. On est actuellement 6e avec 30 points devant nous. Le top 5, il est constitué de l'Olympique Lyonnais avec 43 points, le PSG 42, Monaco 37, le Los 37 et l'AS Saint-Etienne qui est à 33 points. Donc, l'objectif, c'est de revenir à proximité de Saint-Etienne et surtout de battre Lyon. Voilà, je vise, comme d'habitude, un maximum de victoires. Donc, 5 victoires en 5 matchs. Et puis, voilà. Bon, écoutez, on va faire ensemble la petite conférence de presse. Je pense qu'on va y aller de mollo. Souk. Pourquoi pas ? On pourrait le faire rentrer. Allez, on va essayer ça. On va essayer de... On va faire jouer Souk. Et votre équipe est-elle capable de maintenir cette cadence ? Nous devons essayer pour nos supporters et puis même pour nous. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, on va faire jouer Souk de manière générale. Et puis, voilà. Bon, bah écoutez, comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments de chaque match. N'oubliez pas le petit jamais, le petit commentaire. Et puis, voilà. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Lens face à Reims. C'est la fiche d'aujourd'hui. Allez, Cyprien. Oh, le tacle. Le tacle Mastock. Rajkovic. Allez. Mais non. Oui, allez. Allez. Allez, Baréal. Ah, Cyprien, là, qui est tout seul. Allez. Allez. Diya, mais bordel de Dieu. Bouge. Allez, Souk. Oh, Souk. Dommage. Allez, c'est bien. Oh, putain. Oh, là, 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 là. Mon Dieu. Mais genre. Mais genre. Bref. Aïdara. Bien sûr. Oh, ce coup franc d'Aïdara. Bien claqué par notre gardien. Mais quelle frappe. Mais ils sont où, nos attaquants ? Diya, comme d'habitude, elle la ramasse. Oh, oui. Ou pour Souk. Souk. Et Souk qui marque. À la 39ème minute. Au moment où vous se demandez où se trouvaient nos attaquants. Eh bien, Souk nous dit. Nous. Enfin, moi. Je suis là. Très bien joué de la part de Souk. Très bien joué. Allez. Juste après, Souk vous font très dangereux. Daïdara. Et voilà. Et Souk qui répond. Présent. Qui fait des gros efforts, mine de rien. Des efforts qui payent. Allez, Doumbia. Ça, c'est bien. Allez, Doumbia avec sa vitesse. Oui, oui, yes. Et Baréal. Qui double la mise. Allez, là, on va pouvoir faire des petits changements. Mais très bon travail de Doumbia. Et Baréal qui se lâche. De zéro pour le stade de Reims. On va pouvoir faire entrer Romao dans les dernières minutes. Allez, voilà. On le fait maintenant. On va permettre à Cyprien de souffler un peu. Et... Ah, je voulais la gloire en placer. On va faire ça comme ça. C'est des Yunga et Mbibwa que je vais faire entrer. Pour permettre au... Bien joué. Hop. Allez, Romao. Oh oui. Ouh, il n'y a rien. Ouh, il n'y a rien. Ouh, Dia. Dia. Et Dia. Allez, 3-0. 3-0 pour le stade de Reims. Belle offensive. Il n'y a rien à dire. Allez, maintenant, là, c'est fait. Tac, tac, tac. Ouh, là. Ouh, là. Oh là là, 10 saisies. Impérial. Romao. Ah, Romao, là. Un peu de geste. Et une petite enveloppée, non ? Rascovic, je sors. Oh, ouais. Bel arrêt. Rascovic aussi impressionnant dans ce match. Il a fait les arrêts qui étaient nécessaires. Ah, sauf là. Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On mène encore de 2 buts. Mais attention, ne pas... à faire attention à ce genre d'action. Ouais, là, il y a... On manque de chance. On manque de chance quand même. Allez, gros match. Gros match au stade Auguste de Lone. Les Rémois face au Gonne. On est toujours sixième. à la qualité de poids avec Saint-Etienne. Et autant vous dire qu'on a envie. On a envie de manger du lion. Parce que, voilà, on a une belle réputation à tenir. On a quand même mis 4 buts au PSG. Et on aimerait bien en mettre, pourquoi pas, 4 autres à Lyon. Ouh, ça commence. Allez. Putain, mais il bouge ! Mais genre... Georges Lignac vient de marquer, quoi. Sérieusement. Il vient tout, ce but. Oh, Maricic, non. Oui, allez. Il n'y a pas de hors-jeu. Il y a faute ! Oui, quand même ! Allez. Bim, rouge. Allez. Allez, il y a ta reine. Putain, je tremble. Oui ! Yes ! Égalisation ! Allez, on a encore 5 minutes. C'est amplement mérité. Allez, on va faire quelques changements. Oh, non. Faucun ! Putain ! C'est toi, le coupable ! Ah non, là, c'est impardonnable ! Sérieusement ! Ah, cette erreur ! Mais c'est quoi ? Ah non, là, je suis vénère. Ah, je suis super vénère. On fait tout. On fait tout dans ce match pour essayer de revenir en score. Et Faucel, quoi. Ah, tu ne joues pas au prochain match. Ça, c'est sûr et certain. Allez, dernier match de cette phase de poule pour l'Europa League. Et c'est notre équipiste finalement qui va terminer cette phase. On a mis tout simplement parce que, voilà, on sait qu'on est qualifié. Du coup, il faut parfois faire plaisir aux jeunes. Même aux plus vieux. Regardez Romao, par exemple. Il joue à quasiment 37 ans sa première Europa League. C'est pas mal pour lui. Ça, c'est une belle récompense. Et puis même pour Romao. Et Romao qui frappe. Bien. C'est très bien joué avec Quateng. Avec Quateng. Bien. Beau jeu. Allez, pour écouter ça. Le Suisse avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps. Oh, le poteau ! Oh, le poteau de Coutessa. Allez, Cudus. Oui. Oui, Cudus. Coutessa. 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 Yes ! Coutessa qui marque le premier but de cette rencontre. 67ème minute. Et Cudus qui peut sortir fièrement après avoir délivré cette jolie passe décisive. Écoutez ça qui marque son premier but européen. Très belle surprise. Il est très joli cadeau de fin d'année pour les supporters. Et on a fait rentrer le jeune Goebbels à la place de Souk. Allez, peut-être un peu d'animation. Allez, Baréal. Oh là là ! Pour Baréal. Et Baréal qui va affronter le gardien. où il y a une faute. Et bien sûr, et certainement un carton rouge pour Zinchenko. Et non, ça sera un carton jaune. Il a beaucoup de chance le jeune joueur ukrainien. Parce que ça méritait un carton rouge. Allez, Dumbia. Et contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Et le stade de Reims mène 2-0 à domicile face à West Ham United. Contre-pied parfait. Le Moussa de Dumbia. Oui. Allez. Allez, dis à Pousse. Allez. Mes gardiens. C'est qui ce gardien ? 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 Oui ! Tiens ! Allez, premier but, enfin. Et Diak qui arrive quand même à percer cette défense de Guingamp. On a mis du temps pour marquer ce but. On a mis vraiment du temps. Oh, Fockett. si on se prend un but, mais ça passe pas loin. Ça passe franchement pas loin et là encore, Hachkovitch est là pour sauver les meubles. On dégage ça. Et le temps, non ? Pfff. Pfff. Allez, ça serait bien qu'on a qu'au perde. Oui, Zenneli. Allez, Zenneli. Hop, sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Et voilà ! Hakuna Matata. Allez, Zenneli. Allez, un petit tout droit bien comme il faut. Et puis après, un petit but gag. Le but est attribué à Carrasco, mais ça fait 2-0 pour nos joueurs. Marisic. Ah, c'est beau. Ah, j'aurais pas dû avancer Rajkovitch comme ça. Bon, par contre, il va falloir la jouer malin. Gengarant est à un petit but. Dumbia. Allez, on va provoquer le pénalty. qui ? Oui ! Non ! Oh ! Oh, Dumbia qui vient de taper la barre dans le poteau. Caillard, c'est qui ce gardien ? C'est qui ce gardien ? Les gagnants en paix ne pourront pas revenir. c'est sûr et certain. Et on a un peu de chance en plus. Et c'est Chavalrain. 90ème minute. Allez, c'est parti. Et le couple de la Ligue BKT. Reims face à Lyon. La deuxième... C'est la deuxième fois que les deux équipes se rencontrent dans ce jeu cette année. On se souvient, on avait perdu 2-1 sur le fil sur une jolie frappe d'Idrissi. Il n'y a pas à dire. Oui ! Oh, Dumbia ! Dumbia qui a réussi à percer la défense après un contre favorable. Marcelo un peu sonné qui s'est repris à quelques fois pour essayer de récupérer la balle parce que oui, il y a Marcelo le latéral gauche de Real Madrid qui a été recruté par Lyon. Oh là 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 ! Mais c'est quoi ça ? Renat Delaïde. Oh là là ! C'est beau ! C'est très beau ! Il n'y a rien à dire. C'est sublime ce qu'a fait Renat Delaïde pour Lyon. Diouf ne peut absolument rien faire. Mais qu'est transversal. Oui, là il n'y a rien à dire. Très joli but. Et il fera pas enroulé, évidemment. Et qui marque ? Et qui marque ? Juste pour savoir qui marque. Tiago Menez. Bon d'accord. Là ok. Là j'accepte. Mais si c'était un joueur à 67 là, non j'aurais pas accepté. Bon bah 2-1. 2-1 pour pour les Lyonnais. Match assez serré entre les deux formations, il faut bien le dire. On avait rapidement marqué et puis après Lyon a eu le talent pour revenir au score et puis il nous marquait deux buts. à nous de revenir très rapidement au score. Donc Atouzar. Aromao. Allez. Et encore. Allez, vas-y. J'en ai marre. Sérieusement, ce jeu il me les brise parce que pour chaque frappe enroulée, ça va au fond. à chaque fois. À chaque fois. Oh bien. Bon. Bah là c'est... Je pense que ça va être fini. Ça va être fini pour nous. Idrissi qui se permet de marquer un doublé. Normal. Allez. Dernier match de cet épisode et c'est Reims contre Metz. On est de retour à De Laune avec notre équipe première pour une victoire. On espère. On est à trois petits points toujours de la Saint-Etienne. Et que je ne vous dise plus de bref. On est à trois petits points de Saint-Etienne. Donc c'est important pour nous de marquer le plus vite et de continuer à gagner. Aller. Aller. Cyprien. Oui. Oh oui. Aller. 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 Yatharène qui marque ce premier but. Ouverture du score. On dirait moi. Aller. Et il a fallu attendre ce bon décalage fait par Cyprien pour que Yatharène puisse mettre cette balle au fond des filets. Il n'y a pas l'orin qui est obligé de. Oui. Oh yes. Double et deux Yatharène. Edia en passeur décisive. Joli travail. Joli travail collectif. Il a attendu le bon dernier moment. Frappe sans contrôle. Frappe croisée. Le gardien ne peut absolument rien faire. Bien joué Yatharène. Juste avant en plus la trêve hivernale qui va nous permettre de nous renforcer. Ça va être l'objectif et surtout j'aurai des grandes questions à vous poser. et Cyprien Zaneli rend l'appareil et Yatharène qui a rendu l'appareil Adia qui loge une grosse mine sous la transversale. Messe là qui ne peut absolument rien faire. Oh là 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 Oh l'attentisme de la défense Et Messe qui réduit l'écart sur un coup franc pourtant pas si dangereux que ça et puis ouais là il y a eu un manquement au niveau de la défense C'est dommage C'est franchement dommage parce qu'on aurait pu on aurait pu éviter ce but un bordeaux On avait on avait fait quoi contre le bordeaux déjà ? Oh le jeu de déplacement Oh c'est beau Là attention Messe ils reviennent petit à petit Il y a un très beau décalage Il n'y a rien à dire Oui allez Oui Allez 4-2 Et Dumbia le rentrant qui se monte décisif On reprend deux buts d'avance sur cette formation Messine qui nous pose pas mal de problèmes en cette deuxième mi-temps Allez On aura mis un petit coup sur la tête Il est temps de marquer ce cinquième but Voilà Dumbia Dumbia qui fait beaucoup de mal Il est très décisif Oui Oui Yes Et Kudus aussi marque son but De belles entrées de nos remplaçants Kudus et Dumbia qui font définitivement beaucoup de bien On a un peu de chance quand même sur ce but de Kudus Plutôt de manière acrobatique Mais il y a 5-2 Et il y a des buts Bien joué Bien joué Nice Asie Oui Et ben voilà Fin du match Fin du match Les footroteurs et victoire des rouges et blancs à domicile Ça a été une belle rencontre avec pas mal de buts Une première mi-temps qu'on avait bien maîtrisée et puis après une sorte de remontée de Messe comme vous pouvez voir Mais de rien Messe 3 tirs 2 tirs cadrés Donc il fallait faire vraiment attention Et puis après on a pu faire confiance à nos remplaçants Donc Kudus comme vous pouvez voir 8-4 Dumbia 8 Donc Couté ça 7-9 Donc voilà Et le meilleur match Enfin l'homme du match c'est Yataren Donc voilà C'est très bien C'est parfait On va faire l'interview d'après match Et puis après on va s'arrêter là Et Ouh Là Il y a des des trucs qui sont intéressants pour nous Il y a franchement des points qui viennent d'être lâchés par nos concurrents Un match impressionnant de Yataren C'est qu'on a un match plus heureux Ouais Ouais mais Ouais On va dire qu'on est tourné vers le prochain match Merci Ça a été un plaisir Bah Je t'en prie Il n'y a pas de quoi Allez voilà Maintenant le match se termine Et bah voilà Alors On va s'arrêter là Les footrotters En quoi qu'on va s'arrêter plutôt avec les entraînements Voilà Et puis voilà On va s'arrêter là Donc Bah déjà que des belles choses se sont passées Au niveau du classement Ligue 1 On est toujours dans le top 6 C'est une très bonne nouvelle Et surtout L'information importante Et bien C'est que La Saint-Etienne Et le LOSC Sont à portée de tir Ils sont à portée de tir On est à 39 points La Saint-Etienne est à 39 Le LOSC 40 points Notre Prochain objectif On va dire ça Ça va être Monaco Donc passer Devant la SSE Devant passer le LOSC Pour pouvoir Se battre avec Le LOSC Pour voir Enfin Se battre avec Monaco Le LOSC Voir le PSG Donc voilà Ça ça va être Le prochain objectif Donc on s'est fait Malheureusement Fait éliminer Lors de la Ligue Lors de la Coupe de la Ligue BKT Face à Lyon Mais bon Je me dis que Le plus important Pour l'instant Ça reste L'Europa League Est-ce qu'on a les matchs ? Ouh Et bien On a déjà les affiches Alors Il y aura Un Benfigal Wolfsburg Un Dynamo Zagreb Stade de Reims Ça peut être pas mal La UK Athènes Sporting Lisbonne Fenerpache Face à Marseille Kaysera Sport Face à l'Ajax Le PSV Face à Arsenal Olympiakos Face à Lyon L'OGC Nice Face au Bayer C'est une belle Club Bruges Sévilles Monaco Francfort Locomotive Moscou Rome Milan Porto West Ham Slavia Prague Real Betis Manchester United Offenheim Face à Galatasaray Et enfin Dink Face à Villarreal Et bien Les clubs français Se sont plutôt bien débrouillés Mine de rien C'est pas mal Tout Donc voilà Écoutez L'épisode se termine Là On va voir Le calendrier Du mois prochain Donc évidemment Ça va être un mois Qui va être dédié au Mercato Et là je vais avoir besoin De vos avis Donc Lors du premier Je Non On va se retrouver Donc le 9 Le 9 Pour un match A domicile Face à Bordeaux Et là je vous expliquerai Quels sont les joueurs Que je mets Sur le banc Le 17 On ira sur le terrain De Nantes Ensuite Le 24 On accueillera Caen Pour un match important Et enfin Amiens A l'extérieur On s'arrêtera Après le match de camp Pour justement Les 10 dernières heures Du Mercato Et puis voilà Bon bah écoutez En tout cas j'espère Que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas Vous savez quoi faire Vous mettez un petit J'aime Un petit commentaire Si tu es de nouveau Tu peux t'abonner A la chaîne C'est gratuit en plus Donc voilà Un grand merci à vous Abonnés Futurs abonnés Pour votre soutien Je vous dis à mercredi prochain Pour un nouvel épisode Et puis D'ici là Prenez soin de vous Et je vous dis A la prochaine C'était Clément Ciao